On me pose souvent des questions au sujet du son d'avoine, à savoir en quelle quantité on peut en consommer et quels sont ses atouts nutritionnels. Donc voici aujourd'hui une vidéo dédiée au son d'avoine. Vous allez apprendre tout ce qu'il faut savoir sur le son d'avoine, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est, en quelle quantité le consommer et quels sont ses atouts nutritionnels, ses bienfaits pour la santé. Je suis Marie-Laure André, je suis diététicienne nutritionniste, je suis également auteure de nombreux livres en nutrition et je suis coach minceur et bien-être. Pour ne rien rater de mes vidéos, je vous invite à vous inscrire à cette chaîne et vous recevrez une notification à chaque nouvelle vidéo. Alors, le son d'avoine, qu'est-ce que c'est ? Le son d'avoine, c'est l'écorce, c'est l'enveloppe du grain d'avoine. A ne pas confondre avec les flocons d'avoine. Les flocons d'avoine, ce n'est pas le son d'avoine. Le flocon d'avoine, c'est issu de l'albumène, du grain d'avoine. Alors que le son d'avoine, c'est vraiment le tour, l'écorce, l'enveloppe du grain d'avoine. Sa particularité au son d'avoine, c'est sa richesse en fibres et pas n'importe quelle fibre. Le son d'avoine est riche en fibres solubles qu'on appelle les bêta-glucanes. Alors, pourquoi c'est intéressant ces fibres solubles ? C'est parce qu'elles ont la particularité de gonfler au contact d'un liquide. Quand on consomme du son d'avoine, ça forme une espèce de gel avec le fameux liquide dans l'estomac. Et ça, ça crée un effet coupe-fin, ça rassasie. Donc, consommer du son d'avoine, ça permet déjà de calmer les petits creux et de mieux maîtriser en fait sa faim et mieux ressentir la sensation de satiété. Donc, premier intérêt à consommer du son d'avoine pour maîtriser sa faim et ses fringales. Le deuxième effet bénéfique en tout cas du son d'avoine, c'est lié également aux fibres solubles, aux fameuses bêta-glucanes. C'est que ces fibres, elles permettent de réduire l'impact de l'aliment qu'on consomme en fait sur la glycémie. C'est-à-dire que quand on va intégrer du son d'avoine dans une recette, ça va permettre de réduire l'impact de l'aliment dans lequel il est incorporé sur la glycémie. D'avoir une glycémie plus stable, donc moins d'à-coups de taux de sucre dans le sang, moins de pics de glycémie. Et ça, c'est intéressant non seulement pour les personnes qui ont du diabète, pour mieux maîtriser leur glycémie, mais également pour monsieur et madame tout le monde, puisque c'est toujours intéressant d'avoir une glycémie plus stable. Si on a une glycémie qui est un petit peu en dents de scie, ça va accentuer les sensations de faim et également les envies de manger. Et ça va favoriser les pics de sécrétion d'insuline. Et l'insuline, c'est une des hormones qui favorise le stockage des graisses. Donc, consommer du son d'avoine, ça permet déjà de calmer les petits creux et les vraies fringales, mais également de réduire, de modérer en fait l'impact sur la glycémie, d'avoir une glycémie beaucoup plus stable. Donc, c'est vraiment intéressant. Alors, les autres atouts nutritionnels du son d'avoine, ça contient des protéines végétales en quantité intéressante, et puis également du magnésium, du fer et du calcium. Alors, attention, je vous ai dit que le son d'avoine est riche en fibres solubles qui gonflent au contact d'un liquide. C'est donc très important de boire, de boire beaucoup d'eau quand vous consommez du son d'avoine, parce que sinon, ça ne va pas agir correctement. Alors, le seul bémol avec le son d'avoine, c'est que ça va réduire l'absorption des graisses. Alors, c'est vrai que ça peut être intéressant, mais le problème, c'est que ça va réduire également les vitamines qu'on appelle liposolubles. Ce sont des vitamines qui sont associées aux graisses dans notre alimentation, les vitamines A, D, E et K. Et le fait de consommer trop de son d'avoine peut réduire quand même cette absorption de vitamines qui sont importantes pour notre santé, pour l'équilibre alimentaire. Donc, je vous recommande de ne pas consommer le son d'avoine en excès. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait en excès ? Je pense qu'une consommation de 2 cuillères à soupe par jour est largement suffisante pour profiter des bienfaits du son d'avoine sans risquer d'avoir une baisse d'absorption de ces vitamines. Donc, consommez toujours le son d'avoine en quantité raisonnable, 2 cuillères à soupe par jour maximum, et puis pensez à bien boire de l'eau quand vous en consommez. Alors, comment le consommer maintenant ? C'est sûr qu'on ne va pas le manger à la cuillère comme ça. Par contre, on peut l'intégrer par exemple dans un yaourt ou dans un fromage blanc. Donc là, mettez une cuillère à soupe, ça suffit. Vous mélangez et puis vous le consommez comme ça avec de l'eau. On peut aussi l'intégrer dans de nombreuses préparations. On peut par exemple réaliser des muesli pour le petit déjeuner ou du granola. C'est-à-dire que dans votre recette de granola, plutôt que de mettre que des flocons d'avoine, vous allez pouvoir mettre peut-être 70% de flocons d'avoine et 30% de son d'avoine. On peut également mixer le son d'avoine, obtenir une espèce de farine, et donc utiliser le son d'avoine dans de nombreuses préparations sucrées ou salées. Par exemple, des fonds de tarte, des cakes salées ou sucrées, des pancakes, des crêpes. Vous pouvez l'utiliser dans de très nombreuses préparations. Donc là, vous allez pouvoir par exemple remplacer environ 30% de la farine habituelle par du son d'avoine. Et cela va vraiment permettre de réduire l'impact glycémique de l'aliment, du cake ou des pancakes ou des crêpes que vous allez consommer. Donc pensez à l'intégrer de cette façon. Même quand vous faites du pain, si vous réalisez votre pain, vous pouvez remplacer environ 20 à 30% de votre farine par du son d'avoine. Donc profitez bien des effets du son d'avoine, mais pensez à bien boire après, parce que sinon les fibres solubles ne vont pas agir correctement. Et essayez de limiter votre consommation à 2 cuillères à soupe par jour. C'est largement suffisant pour profiter de ces bienfaits, sans avoir ces inconvénients au niveau de la réduction de l'absorption des vitamines. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur comment consommer le son d'avoine et sur tous ses bienfaits. Et puis je vous invite donc à partager cette vidéo avec vos amis. Et quant à nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo.